Nous sommes à Saint-Paul-de-Batford, à l'érablière Le Montagneur. Nous rencontrons Robert Bernard, le propriétaire, et nous allons apprendre comment attailler un érable avec lui. Alors, vous êtes propriétaire, Robert, depuis combien d'années ici, de l'érablière Le Montagneur? Ça fait 32 ans, mon 32e printemps que je fais cette année. Alors nous, on vient apprendre comment attailler un érable. On va vous montrer ça, je pense bien être capable de vous le montrer. Un érable, quand on est devant lui, on veut savoir si j'ai l'entaille ou non. C'est quoi les critères qui font que je détermine si j'ai l'entaille mon érable? Premièrement, elle se sentait. Si tu vois qu'il est plombé plus haut, qu'il n'y a plus d'écorce, bien là, tu l'observes comme il faut s'il y a des branchettes après la tête. S'il y en a, bien là, il faut repérer le côté de l'arbre qui te semble le plus sain pour faire ton entaille. Puis quel outil on a besoin pour entailler un érable? Bien, quel outil? Pour faire le trou, ça prend une mèche, avec une perceuse, naturellement. Puis la mèche, elle a quel diamètre? C'est cette grosseur-là. Des trous de 7,16 diamètre. Puis à quelle profondeur on va entailler un érable? On entaille un érable entre un pouce et demi et deux pouces, tout dépendant de sa santé. Si tu perce, puis qu'au bout de ta mèche, tu en as un demi pouce qui est brun, bien cette valeur, tu viens de perdre peut-être 50% de ton volume d'eau de cette entaille-là. Parce que l'eau va aller imbiber ce bois mort-là, puis tu ne le recueilliras pas. Comme par exemple, ici, on est à côté d'un érable, est-ce qu'on met une chaudière, deux chaudières, qu'est-ce qu'il détermine? Le nombre d'entailles par érable, c'est le diamètre. Un entaille pour 8 pouces à 16 pouces, deux entailles de 16 à 24 et trois entailles de 24 et plus. Puis quand est-ce qu'on entaille un érable? Vous, vous entaillez quand vos érables? Bien moi, je commence à entailler à l'entour du 1er février. Puis d'année en année, on répartit finalement les entailles sur l'érable. C'est vrai, c'est vrai. Il faut toujours respecter les anciennes entailles à une certaine distance. Parce que l'ancienne entaille, elle a fait sa blessure, puis le bois, il n'est pas vivant, d'avis ça. Puis si je doute beaucoup à ce moment-là, bien je ne me gêne pas de lever le bras, puis faire le trou par-dessus la tête. Là, le bois est simple, tu ne te trompes pas. Parce que là, je perce avec une légère pente montante intérieure. Et voilà, le trou est fait. Le bois, il est blanc jusqu'au bout. Ça va couler, mon ami. Et l'eau arrive déjà. C'est une bonne couleur. On met le chaleau. Un petit coup de marteau. Et abracadabra, je vais aller voir l'eau arriver. Voilà. Le miracle est fait. Robert Bernard, merci de nous avoir accueillis. Vraiment, merci beaucoup. Bien, c'est un plaisir de te jaser. Bonne saison. Merci beaucoup, puis tu reviendras encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada